oui informatif je suis là c'est toi le 2 qui sur tresse bon ok ouais la station pour d'un 10 33 barracuda tu étais dans le coin j'ai du mal à t'entendre là par moment c'est vrai que je te perds un petit peu vu que tu es en train de rouler j'ai compris péage bordeaux donc je suppose que tu es de ce côté là quoi ouais bah ouais tu m'étonnes là il ya une bonne distance et puis là qu'est ce que je veux dire en plus de ça il ya le relief il ya tout ça vu la direct sans tuer c'est short là ok quelle fréquence le canal 27 27 27 15 ici là on est en train de foutre la merde passe sur le 27 27 15 le canal 27 ok voilà non parce que alors là si on reste en am là pour le coup on va foutre un souk pas possible ah bah ça va et toi comment vas-tu bah en plus t'as de la chance parce que là ça fait pas longtemps que je suis rentré au qr 1 ok ben oui cet après midi j'ai dû ramener du matériel à la boîte j'avais du matériel radio là avec moi j'avais huit acquis uhf avec moi là que dont on a eu besoin là ce week-end là au gros donc j'étais ramener ça et puis là bon là je suis rentré là tout à l'heure ah ouais d'accord on va quoi on mène ouais juste aujourd'hui demain je retourne au pro ouais bah oui comme comme je disais d'un précédent qso maintenant mon prochain week-end de repos et bien en 2017 ah oui d'accord au début au début ça aurait dû être mon mon seul week-end de repos puis après bon bah il ya eu samedi qui s'est ajouté et puis vendredi vendredi j'apprends quoi bah qu'il ya dimanche qui se rajoute bon bah ok on fait comme ça alors là j'ai énormément de cléable ah ouais d'accord tiens je te fais une petite vidéo par la même occasion et j'en ai fait une autre là cet après midi ah oui tiens il ya des anciens là qui reviennent en fréquence là sur la région ces derniers temps là j'en ai j'en ai eu trois comme ça là en am et là tout à l'heure j'ai fait une autre vidéo justement d'une station là qui est du côté de tresse alors c'est c'est juste à l'est de bordeaux quoi là pas loin de de villeneuve d'or non n'importe quoi pas loin de de ce nom l'ormont dans ces environs-là artigues dans ces coins-là quoi ouais bah oui il faut j'essayais eu sur la route voilà et c'est pareil j'en ai eu une autre station comme ça sur la route vendredi là quand j'étais coincé dans les bouchons qui était à 50 km au nord de bordeaux je me disais c'est bon la boîte à vitamines que j'ai rajouté dans le bol je fais son effet quoi alors par contre tiens et ça je monte de j'en ai été sûr et certain il doit y avoir pas mal de puissance dans les mille pattes a chi trois coups puisque pendant que j'étais coup coincé dans les bouchons là je sais plus jeudi ou vendredi dans ces heures là J'ai quand même un OM, un millepatt, qui était coincé, lui, de son côté, là, sur la A63, là-bas, là, tu sais, quand tu prends l'autoroute, la direction Espagne, il était coincé sur la A63, de l'autre côté, je peux te dire que je l'ai bien entendu dans le push, hein. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais, mais ça déçoit ça, quand t'as un volant, pis, pas le faire. Ah ouais, oui, affirmatif. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué, il passait même un peu plus fort que ce que tu me passes, là, chez moi, en ce moment, quoi. Ouais, 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 ok. Et nous, on était sur le 19, en plus, hein, donc, j'étais un peu surpris quand il m'a répondu, quoi. Parce que, de ton côté, t'as du monde en fréquence ? Euh, non, c'est pas, c'est pas vraiment le temps de regarder, mais, puis ça va, c'est bizarre, si j'ai mis mon antenne sur ma bagnole, puis ça va, puis j'envoie sur les bagnole, hein. Donc, ouais, j'envoie sur le métal comme ça, il va falloir s'équiper, quoi. C'est bon, ça, c'est génial ! T'as raison. Et si t'en mettais une dizaine, tu crois que t'auras une dizaine de push en plus qui vont s'équiper, à chi ? Ouais, je disais, si tu mettais une dizaine d'antennes sur le push, est-ce que tu penses qu'il y aura une dizaine de push supplémentaires qui s'équiperont ? Ah, chez trois coups ! Tant mieux, tant mieux, ça prouve que ça fonctionne, voilà. Parce que c'est vrai que ça a d'abord commencé à bien revenir du côté des stations fixes, et oui, avec ces dernières années, la Propag et tout, ça, et puis maintenant, voilà, ça commence à migrer du côté des mobiles. Tant mieux, tant mieux. Par contre, moi, de mon côté, là, j'ai remarqué un truc, côté mille pattes, c'est plus ça va, plus la CB devient professionnelle. Voilà, donc, comme à chaque fois, les mecs, ils sont sur leur canal habituel, et ce qui me fait dire ça, c'est que j'entends de leur côté, j'entends de moins en moins de QRZ, de trucs comme ça, mais c'est carrément les noms qui sont balancés à la radio. Oh, je me suis dit, d'accord, là, c'est carrément des entreprises que tu dis ça, quoi. Ok, eh bien, radio 5, Santiago, hein. Ouais, bon, en Bélu, j'ai un peu plus de puissance que toi. Oh, j'ai pas grand-chose, hein. Je crois que je dois avoir 40 watts de plus que toi, c'est tout, hein. Ah oui, non, mais là, je suis pas avec le 7900, je suis pas dans le pouche non plus, je suis avec le DK au QIRA, quoi. Ouais, ouais, bah moi, j'ai un vieil empli, là, qui m'attend, là, il fait, euh, ouais, il fait 1000 oeuf, là, tu sais, les vieux empli en poule, là. Oh, bordel ! J'espère que tu comptes pas à lampe. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'allais dire, j'espère que tu comptes pas le mettre dans le 1000 pattes, parce qu'alors-là, tu vas voir les câbles se transformer en fusibles, enfin, ou en résistance, plutôt. Non, non, comment pas, non. Allez, dis bon, en moins de deux, j'ai plus de batterie, j'ai vu. Tu m'étonnes, hein, hein, je suis trois coups, non, mais c'est sûr, hein. Et déjà, moi, euh, bon, comme quoi, tu vois, les batteries sur les nouveaux pouches, elles sont plus petites qu'avant, quand même, hein. Puisque, je vois, je me suis, là, un matin, comme ça, dans le noir, je me suis mis un peu en BLU, j'ai tout foutu en marche, et puis bon, je fais quelques petits tests. Qu'est-ce que je vois, quoi, les phares du pouche, là, qui faiblissent, alors que j'étais en train de rouler, quand même, hein. Ouais, ouais, et puis en plus, là, il y a un petit malin qui s'amuse à venir foutre le bordel, là, sur le canal 27, hein, en AM. Il n'y a plus personne de lance d'appel sur le canal 27, hein, mais rien que pour le plaisir, toi, là, il y en a un qui vient foutre son cirque. Ah ouais, bah ouais, bah oui, bah oui, mais ça va. Ah bah là, ça va, j'avais, j'avais les espagnols, là, sur le vent, il faut, euh, sur le tournoi, le vide. D'accord, ok, tu leur as parlé ? Tu leur as parlé aux espagnols ? Ah, dégâts, dégâts, je ne parle pas en espagnol. Ouah, tu voyages, donc tu dois être multilingue ? Ah non, non, c'est multilingue, c'est le mot avec les claquelles. C'est bon, tu m'as compris, quoi, la langue fourchue, quoi, hachis. Ah, t'es rendu où, là ? Ah, c'est dégâts, là, bah, j'ai dépassé l'air de Fogon, hein, je dois être à 4 km après l'air de Fogon. L'air de Fogon, c'est ça ? C'est ça, l'air de Fogon, ouais, 4 km après l'air de Fogon, on dirait comme ça arrive. D'accord, donc, après le péage de Viresac, tu es à ton avis, tu as combien de kilomètres après ? C'est pas mal, je dois être à 15 km après l'air. Ok, d'accord, et qui a dit que les mille pattes ne portaient pas plus de 5 ou 15 km ? Ah, chie trois coups, je crois que c'est moi. Ah, chie. Ah, ben, c'est vrai que là, tu fais l'exception, hein. Parce que c'est vrai qu'en général, les installations de mille pattes, ça tourne autour des 5, 15 km. Quand ils en s'appellent, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui leur répondent parce que les portées sont trop réduites. Toi, par contre, là, tu fais figure déception, là, sur le coup, là. Ouais, ben, je crois que j'ai l'impression aussi qu'il va falloir que je mette mon antenne ailleurs. Parce que les collègues, là, ils prennent mon mille pattes, mais quand ils passent au renon, ils ne font pas attention à l'antenne. Donc, du coup, j'ai retrouvé l'antenne complètement de travers. La patte de fixation est complètement pliée. Ah, les bourrins, quoi. Putain, ils pourraient prendre soin un petit peu du matériel des collègues, quand même, hein. Ouais, ben, après, ils s'en foutent, eux, c'est pas... Eux, ils ne font pas de l'antenne toute la semaine, donc après, ils ne font pas gaffe, ils ne font pas attention. Ben, ils s'en foutent, quoi, royalement, hein. Ouais, mais est-ce que tu penses que si toi, tu faisais la même chose avec le matériel, ils apprécieraient ? C'est moins sûr, hein. Ah, non, ils ne vont pas apprécier des choses, hein. Même quand tu vois certains bus marchés dans la cabine avec leur caouture, hein, c'est pareil, hein. Et oui, voilà. Pour ça qu'on dit toujours, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ah, si. Sauf que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui... qu'on n'a rien à foutre de ça, et puis quand ça leur tombe sur le coin du baigneur, eh ben, ils pleurent. Ouais, c'est clair, là, tu vois, j'arrive à la sortie 38, hein. Sortie 38, eh, mais je connais la 37, hein. La 37, c'est sortie Mirambo. La 38, putain, mais il y a un sacré bout de route, là, quand même, hein. Oh, la vache. Là, on fait un bon test distance, hein. En plus, ça tombe bien, parce que là, je suis en train, comme je disais tout à l'heure, là, je suis en train de te faire une petite vidéo. Tu vas pouvoir voir ça. Ouai, aï, aï. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Je vais encore passer sur mes ouvres, crois, alors je vais te coller, là, je vais te coller, là, je vais te coller. Ah, oui, et puis en plus, eh, sans déconner, tu fais figure d'exception, hein, au niveau porté, au niveau installation, comme ça, hein. Ah, oui, oui, non, mais c'est sérieux, hein. Si, tu as un concurrent, tu as un concurrent, justement, aussi, en mille pattes. Ah, je ne sais plus son QRZ, putain, la vache, Alzheimer, à fond, quoi. Alors, lui, il a carrément, eh ben, le même des cas que j'ai au QR1. Il a un Yasu, la FT450, carrément dans son mille pattes, hein. Là, il y a de la concurrence, Hashi. Ah, oui, ça va, ouais, d'accord, ouais. Mais bon, moi, c'est la putain qui porte, hein, seulement, hein. Ah, mais lui aussi, hein. Lui aussi, hein. Et puis, il a un deuxième poste, après, fixé au plafond, oui, c'est ça, oui. Il a le poste CB, parce que je crois qu'il a un courant exceptionnel, aussi, plus le DK. Voilà, donc, ouais, ça marche à fond pour lui aussi, hein. Ah, ouais, quand même, ouais, d'accord, hein. Oui, oui, oui. Donc, là, tu as un concurrent sérieux, là, un concurrent qui tient la route, hein, 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 hein. Ouais, ben, tant mieux, hein. Comme il a fait savoir, plus on lui, ça marche, plus on lui, eux. Ben, oui, voilà, oui. C'est pour ça que, c'est vrai que ce serait pas mal, aussi, là, les uns les autres, que vous allez leur expliquer ça un petit peu sur le forum FIER des routiers, parce que, là, les mecs, ils sont largués, quoi. Ouais, ils sont largués, ils sont pas mal, justement, à dire qu'ils lancent appel, qu'ils n'entendent personne. Ben, oui, mais bon, faut revoir un peu les installations, faut essayer d'améliorer ça. Voilà, le minimum n'a jamais fait le maximum. Ah, chie. Ah, ben, c'est bien, hein, c'est pas juste la petite antenne, mais c'est logique, mon délai, hein. Le problème, il est là, c'est que, voilà, c'est ça, c'est, on fout l'antenne comme ça en vrac. Oh, tain, j'ai une anecdote à ce niveau-là. Là, il y a quelque temps, là, au pro, là, quand je vais, là, sur un des sites, là, qui est sur Mérignac, donc, je vois le chauffeur, je discute un petit peu avec, et blablabla, ça, là, pour le pro. Et puis, je vois l'antenne. Ah, il a une Santiago 1200, pas de souci, sauf que la Santiago 1200, elle est coincée à l'horizontale entre la cabine et le tracteur. Ah, ça va beaucoup moins bien marcher, là, à Chine. Et le mec, en plus, il est tout fier de sa Santiago 1200, là. Ah, ouais, moi, je sais pas si tu dois accepter quelque chose. On va voir que, moi, j'en ai vu un, c'est pareil à l'Espagnol, là, il l'a mis dans son antenne, là, sur la calombre, du camion. Alors, j'espère pour lui qu'il arrive à accepter quelque chose, parce qu'au niveau de la calombre, l'antenne est donne sur le barbe, dit, quoi. Ah, ouais. Quoique, au moins, il a du dégagement sur l'avant, quoi. Car, l'autre, là, que j'ai vu, là, Santiago 1200, à l'horizontale, coincée entre la cabine et la remorque. Alors, là, je vois pas ce qu'il peut attraper, là. C'est... là, j'ai pas tout compris, sur le coup, là. J'ai essayé de discuter un petit peu avec, mais bon, il a envie de couper court à la discussion pour essayer d'aller livrer. Bon, ben, ok, je lui ai fuchis la paix, je lui ai essayé y aller, là. Et là, c'est du 52, là, la seconde même. Tu t'es arrêté, là. Ah, non, non, mais bien, je roule toujours, là. Putain, la vache, le signal est même monté, alors que tu t'éloignes de moi. Ouais, ben, tu vois, c'est comme ça. Ah, oui, putain, la vache. Là, par contre, t'as dû passer sur un pont, j'imagine. C'est passé un signal de 0,5. Enfin, un demi-point, quoi. Ouais, ouais, là, je t'ai remonté sur une butte, là. Ah, oui, d'accord, ok. Ben, maintenant, t'es redescendu dans le trou. Et là, tu es en plein, euh... Ah, oui ! Tu dois être dans la fameuse grande descente, là, qui va sur la sortie 37, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on va la ferme, là, ouais. Ah, ben, oui, parce que là, pour le coup, maintenant, c'est centiègue au zéro. Ouais, ouais, ben, t'en fais pas, hein, je t'entends encore. Ah, oui, mais t'en fais pas, hein, je t'entends encore. C'est une radio de 3, j'ai poussé le volume au 2 tiers. Ah, chie, je t'entends encore. Ah, c'est quand même pas mal. Je pensais pas que je passais à ce point-là, quoi. T'entends, t'entends. Ah, tu m'étonnes. En plus, là, moi, c'est pareil, là, au QIRA, je suis qu'avec la puissance du poste. Ah, là, j'ai pas tout compris, là. Ah, dimanche, là, je t'ai tombé avec un collègue, là. Donc, du coup, bah, il a monté cette vidéo aussi, là, avec une antenne magnétique. Mais bon, il avait pas réglé son antenne, donc ça m'étonne un petit peu, quoi. Ah, merci, métaine. Ah, faut y faire gaffe à ça, hein. Non, mais c'est sûr que là, faut vraiment surveiller ça. Et tiens, voilà, là, je suis en train de rater de mon côté. 1, 1, 2 TOS. Ok, nickel, c'est impeccable. Ok, voilà, c'est bon. Bon, ouais, alors, mais c'est sûr, faut y faire gaffe à ça, parce que t'as ta vie de fait de griller, de griller les PA, hein. Puisque je me souviens, un autre OM que j'avais vu, là, sur, enfin, sur les, sur les ports de Garonne. Bassens, voilà, exactement. Non, Blancfort. Le mec, il me dit, ah, mais je m'en fous du réglage d'antenne. Le poste a une protection contre le TOS. Euh, ah, bah oui. Bah oui, bien sûr. Mais, j'ai essayé de lui expliquer que mieux l'antenne est réglée, mieux ça passe, mais bon. Il me dit, ah, mais, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne. Le poste est protégé contre le TOS. Bon, bah d'accord, ok, on n'insiste pas, quoi. Un TOS de 3, putain la vache. Mais, moi, c'est pareil, j'ai constamment, là, un TOS met avec un raccord, là, dans la voiture, pour, justement, le, pour le haut cas où, quoi. Là, quelqu'un a besoin de ça, lance un appel en fréquence. Ok, je suis dans le coin, j'arrive, on règle ça. Et puis, voilà, quoi. Ouais, ouais, voilà, exactement, ouais. Et, t'es rendez-vous, là, maintenant ? Ouais, j'arrive à la sortie 37, quoi. La sortie 37, et elle est dans un trou, en plus. Et ça, ça passe bien, quand même. Ouais, bah, pour l'instant, ça le fait, hein. Hé, je suis arrivé, je suis calot, putain. Ah, chie, hé, là, au niveau mille pattes, là, tu bats les records, hein. Parce que Sainte-Colombe, la sortie 37, là, tu fais très, très fort, hein. Voilà, maintenant, ils vont en blar se passe pour faire mieux, là. Tu m'étonnes ! Bah, bah, tu vois, dans le coin, moi, je n'étais pas sur mon installation, bah, là, ça marche fort, quoi. Tranquille. Bah, tu m'étonnes, parce que, là, là, tu m'arrives à un demi-point, et je t'entends très bien, encore, il n'y a pas de problème. Bon, allez, les mille pattes, on lance les paris. Et qui c'est qui va passer le plus fort ? Allez, on lance les paris, là. Ha, 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 ha ouais moi c'est pareil là je suis en train de commencer à perdre ok là c'est en train de toucher à la fin là on va arrêter là ok c'est bon tu mets un trait tu mets un coup de peinture là où tu es parce que c'est là ça commence vraiment à devenir critique un coup de peinture au sol tu seras que là maintenant c'est la limite achille et puis on verra ce que les autres feront au niveau tracé au sol sur la haut niveau portée et je vais te laisser ce que là je suis vraiment en train de te perdre complètement des 213 50 et à toi content de t'avoir eu en fréquence et eh bien au prochain tour sur la région ok j'ai réussi à tenter malgré tout là très faiblement là dans le lointain et bien sûr on 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 Sous-titrage ST' 501 Il y a du monde derrière, c'est le M, dans le lointain. Ça module, ça module, c'est le canal 19. Quand la propague est un petit peu absente, c'est les QS locaux qui reprennent le dessus. Ah oui, c'est bien des Français qui parlent. Sous-titrage ST' 501